Salut à tous, c'est Pierrot Physio pour un physique optimal dans un monde de chacal et aujourd'hui on va parler des abdos. Comment se faire des abdos efficacement ? Je vais vous donner mes conseils, mes exos, c'est parti ! Alors si vous deviez garder 4 exercices hyper efficaces pour les abdos, je vais vous conseiller de faire premier exo, vous vous mettez sur le dos, vous mettez les mains sur les côtés et vous essayez de décoller les fesses, d'accord ? On fait la chandelle, on pousse les talons au plafond, en fait on contrôle le mouvement à l'aller, au retour. Quand vous descendez, essayez de ne pas descendre tout en bas, souvent vous verrez les jambes qui descendent les jambes au sol, je ne dis pas que c'est impossible, vous pouvez le faire, c'est un travail des fléchisseurs de hanche, notamment via le psoas, qui est un muscle qui s'insère sur les vertèbres lombaires. Vous gardez les jambes quasiment verticales, vous allez faire du 60 degrés des petits mouvements, mais ce qui compte surtout c'est que vous décolliez le bassin, vous décollez les fesses, vous redescendez, vous contrôlez un petit peu la descente des jambes et vous recommencez comme ça plusieurs fois de suite. Quand vous faites les abdominaux, pas besoin d'en faire 45, 50, 100 répétitions, ce qui compte c'est comme dans tout, c'est la qualité. Vous pouvez faire 10 répétitions, très très lente, très contrôlées, et vous répétez plusieurs séries. Personnellement, pour les chandelles, je fais des séries de 10-15, bien contrôlées, et j'en fais voilà 4-5 séries. Deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est tout ce qui va être gainage, planche, pourquoi ? Parce que ça travaille sur la posture, sur l'alignement, ça se restitue plus facilement dans la vie quotidienne, dans les sports. La fameuse planche sur les coudes, vous pensez à ne pas trop descendre, parce que si vous descendez, vous allez cambrer pareil pour le dos, c'est pas terrible. Vous gardez le dos bien droit, vous rentrez le ventre, vous serrez les fessiers, vous serrez les pieds, et vous allez garder comme ça un bon alignement, et vous restez gainé, vous rentrez le nombril. Bien sûr, vous n'oubliez pas de respirer, d'accord ? Vous contrôlez vos abdos, vous contrôlez vos fessiers, vous contrôlez votre posture, vous restez bien aligné aussi, c'est important d'avoir le menton rentré, la tête dans l'axe du corps, et ne pas tirer le cou en extension. Donc vous pouvez travailler la planche devant, la classique, ça travaille toujours beaucoup les épaules, comme les planches latérales. Celles qui sont sur les côtés, ça va développer un peu plus vos obliques. Donc si vous faites les planches, ça fait une devant, une sur les côtés à droite, une sur les côtés à gauche. Et pour le dernier exercice, je vous conseille mon préféré, c'est les levées de jambes. Vous pouvez faire les levées de jambes à la barre, suspendues en haut, vous pouvez faire les levées de jambes en position dips. Dans tous les cas, le principe c'est toujours le même, c'est de bien rentrer le ventre, d'être en rétroversion du bassin, et de lever les jambes doucement en contrôlant le mouvement pour solliciter les abdominaux et surtout la partie basse. Le gros problème des crunchs, moi j'en fais plus depuis très longtemps, c'est que ça pousse tout ce qui est viscère, et ça pousse l'ensemble vers le bas, et ça fragilise, ça affaiblit le plancher pelvien. Les crunchs, dans tous les cas, vous allez en faire beaucoup, si vous faites un sport, un sport co, un sport de combat, partout, ils vont vous faire faire des crunchs. Privilégiez des exos, vous faites un peu moins, lever de bassin au sol, lever de jambes à la barre, et les gainages. Ça c'est pour le côté abdominaux, et n'oubliez surtout pas d'équilibrer le travail des abdos avec le travail des lombaires, parce que les deux sont complémentaires. Le travail des lombaires, il s'exécute soit sur la chaise à lombaires, vous descendez le dos et vous remontez toujours bien droit, pensez bien à contracter les fessiers et les ischios, parce que ça travaille en chaîne avec le bas du dos, et vous pouvez travailler également les lombaires au sol, allongées en position dite du superman, et vous décollez l'ensemble, soit vous faites ça en statique, en gainage, soit vous faites des mouvements, vous travaillez avec les épaules, vous faites des petits mouvements de relevé, un peu comme un poisson. Idéalement, vous devriez essayer de faire à peu près le même nombre de séries et de répétitions. Pareil au niveau de la charge, si vous rajoutez des petits poids, essayez de soulever le même poids, et travaillez le même nombre de séries et de répétitions sur les abdos comme sur les lombaires. Les abdos, c'est un muscle comme les autres, si vous voulez les développer, il faut les faire régulièrement, ils se développent, ils se musquent, comme les biceps, d'accord, ou comme les triceps. Donc, faites-moi ça 3-4 fois par semaine. Les abdominaux, il faut bien comprendre que c'est un muscle de liaison entre le haut du corps et le bas du corps. Ils sont habitués à travailler beaucoup et à travailler en endurance. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à en faire régulièrement. Les abdominaux ont l'habitude de travailler en endurance, parce qu'ils font cette liaison entre le haut et le bas du corps. Donc, vous pouvez faire soit plusieurs séries, soit moins de séries, mais avec plus de répétitions. C'est pas comme les pectoraux, par exemple, vous faites une grosse séance pour développer les pectoraux, vous chargez et vous allez laisser reposer plusieurs jours pour les fibres, pour qu'elles puissent se reconstruire. Ensuite, il y a le type de sollicitation. Si vous faites un sport, par exemple, plus explosif, un sport de combat, vous allez travailler un peu plus les abdominaux en vitesse, en dynamisme, en explosivité. C'est normal, parce que c'est ce qui est requis par votre sport. Si vous faites vraiment juste de la musculation, de l'esthétique, du bodybuilding, là, le but, c'est vraiment pas ça. Donc, vous pouvez travailler des séries plus lentes, plus contrôlées, ce qui va maximiser l'hypertrophie musculaire. Et vous pouvez également charger, mettre un petit peu plus lourd sur les séries, sur les répétitions. Pourquoi pas apporter un petit poids devant vous, léger, mais qui permet de rajouter un peu de charge et ce qui va augmenter le développement des abdominaux. Chaque sport a des prérequis et des muscles qui vont être sollicités un peu plus. Par exemple, en boxe, vous allez travailler sur des séries très longues parce qu'on est sur un sport qui demande beaucoup d'endurance. Des séries très longues avec beaucoup de travail de répétition, d'endurance musculaire. Si vous faites, par exemple, un sport de force qui va demander vraiment une contraction maximale, vous avez des répétitions qui vont être plus courtes. Vous allez contracter votre corps, vos abdominaux, votre gainage en un seul coup. Plus court, plus lourd, plus fort. Ça va dépendre de vos objectifs et ça, il faudra le cibler lors de votre entraînement. Voilà, au niveau des exos, c'est tout ce que je fais pour les abdominaux. Ça fonctionne très bien. En attendant, likez la vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous et on se revoit pour la prochaine pour un physique optimal dans un monde... ... ... ... ...